Je m'appelle Diana et je suis née dans une famille pauvre et misérable. Je suis l'aînée de quatre filles et pour une raison inconnue, toute ma famille m'a toujours détestée. Même quand j'étais petite, je savais que papa était une sorte de loser. Il restait assis en pyjama toute la journée à m'aboyer des ordres. Nous avions un vieux téléviseur sans télécommence et tous les soirs, c'était à moi de me tenir près de lui pour changer les chaînes. Même s'il était inutile, maman semblait l'adorer. En fait, la seule personne qu'elle n'aimait pas, c'était moi. Quand j'avais 7 ans, papa et maman ont décidé de faire un vrai Noël pour une fois. J'étais tellement excitée, mais quand j'ai ouvert mon cadeau, j'ai vu le pull au verre sale de ma petite soeur à l'intérieur. « Maman, je pensais que tu voulais te jeter à la poubelle. » « Et pourquoi j'aurais jeté un pull en parfait état ? » « Je t'ai senté le laver pour votre altesse ? » « Va le faire pour que tu puisses le porter pour la photo de famille. » « Maman, il ne m'ira même pas. » « Pas avec cette attitude. » C'était si serré sur moi, je pouvais à peine respirer. Toutes mes soeurs ont eu des pulls tout neufs et j'étais la seule à avoir l'air d'une idiote sur la photo de famille. Pire encore, quand maman l'a encadrée et accrochée au mur, j'ai vu que j'avais été coupée de la photo. Les années ont passé et ils ont continué à me maltraiter. Je dormais dans un lit que j'avais dépassé depuis des années et mon armoire était une boîte en carton. Quand maman commandait une pizza, elle me donnait toujours la plus petite part. Parfois, je commençais à penser que je n'étais même pas sa fille. Le jour de mon treizième anniversaire, j'ai décidé de m'organiser une fête. Mais bien sûr, chez mon amie. J'avais quelques économies pour m'acheter des snacks et un gâteau. Alors que je m'éclipsais, je suis tombée directement sur ma soeur de 12 ans, Selena. Elle a souri et m'a dit qu'elle ne dirait rien à maman si je la laissais m'accompagner. Et je n'avais pas vraiment le choix. Nous passions un bon moment jusqu'à ce qu'une de mes amies mentionne mon petit ami, Zach. Oh non, 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 non ! Maman me tuerait si elle le découvrait. Elle a toujours dit qu'avoir un petit ami était la ligne rouge. J'ai essayé de faire signe à mon amie d'Auster, mais elle ne comprenait pas. Attends, tu as un petit ami, Diana ? Oh, elle ne le sait pas ? Eh bien, ta soeur est très populaire auprès de tous les garçons. Mais Zach est le plus chanceux qui a finalement gagné son cœur. Oh, c'est cool ! S'il vous plaît, excusez-moi, mais je dois passer un coup de fil rapide. Et avec ça, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Ça n'allait pas bien se passer pour moi ! Et bien sûr, quand on est rentré à la maison, maman nous attendait, ressemblant à un dragon qui crachait du feu. Tu te moques de moi, Diana ? Il n'est même pas riche. De quoi tu parles, maman ? Ton petit ami, Zach, j'ai regardé sur Internet et il est complètement pauvre. Sortir avec un loser, c'est la chose la plus stupide qu'une fille puisse faire. Et pourquoi ne pas en épouser, hein, maman ? Papa est un loser aussi ? N'essaye pas d'être insolente. Laisse tomber cet idiot et trouve-toi un garçon riche. Tu m'as bien comprise ? Bien sûr, maman. Tu es plus importante pour moi que n'importe quel garçon. Je le larguerai demain. Maman était folle. Elle avait toujours été contre le fait d'avoir un petit ami. Et maintenant, elle voulait que je sorte qu'avec des garçons riches. Mais bien sûr, je n'ai rien fait de tel. Et j'ai continué à sortir avec Zach en secret. J'ai même réussi à le cacher à mes sœurs à l'école. Et maman n'en avait aucune idée. Enfin, jusqu'à la classe de 3ème. Je savais que maman viendrait un jour à l'école pour rencontrer le professeur de Selena. Alors je devrais prévenir Zach de faire attention. Mais avant que je puisse le faire, je suis entrée dans la cafétéria pour découvrir qu'il avait organisé une fête surprise pour moi. Il a sauté sur une des tables et a annoncé. Salut tout le monde ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon adorable petite amie. Et j'ai quelque chose de très très spécial pour elle. Parce que je l'aime tellement. Puis, il est venu vers moi et m'a donné un collier en diamant ? Oh ! Zach ! Comment t'as pu payer ça ? Bébé ! Mais à ce moment-là, quelqu'un m'a poussé sur le côté et lui a arraché le collier. C'était maman. Oh mon Dieu ! C'était un vrai collier en diamant. Où est-ce que t'as trouvé ça, mon garçon ? C'est bon, tu n'as pas à répondre à une telle question. Diana, ma fille, épouse-le. Et puis, elle a mis ses bras autour des épaules de Zach et des miennes et nous a emmenés à la maison. Et juste comme ça, maman était heureuse avec Zach. Elle l'aimait tellement. Elle l'invitait tous les jours et le nourrissait comme un fou. Papa semblait l'aimer aussi et les deux jouaient à des jeux vidéo pendant des heures. On dirait que Zach s'amusait beaucoup lui aussi parce qu'il ne quittait jamais la maison. Parfois, il dormait même sur le canapé la nuit. Mais assez rapidement, il semblait que Zach devenait l'un d'entre eux. Tout ce qu'il faisait, c'était de s'asseoir sur le canapé et aboyer des ordres comme papa tandis que lui et maman se moquaient de moi toute la journée. Je commençais à en avoir marre de tout ça. Jusqu'au jour où quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Et j'ai ouvert pour trouver deux officiers de police qui se tenaient là. Est-ce que Zach est là, mademoiselle ? Oui, qu'est-ce que vous lui voulez ? Nous devons l'emmener avec nous. Nous pensons qu'il a volé quelque chose. Je me suis retournée pour chercher Zach, mais il courait déjà comme une souris effrayée. Les officiers ont réussi à l'attraper et il s'est avéré qu'il avait volé le collier de diamant. Alors évidemment, j'allais donner à la police. J'étais secrètement si heureuse d'être débarrassée de Zach, mais maman a piqué une crise. Ce n'était pas suffisant que tu sortes avec un pauvre garçon ? En plus, c'est un voleur. Juste quand je pense que tu ne pouvais pas être plus pathétique, tu me surprends encore, Diana. Eh bien maman, je ne suis pas née pour t'impressionner. Et si tu es si extraordinaire, comment ça se fait que tu n'aies pas trouvé un homme riche et que tu aies épousé notre idiot de père à la place ? Laisse-moi tranquille. Je n'ai parlé à personne pendant des semaines. J'en avais tellement marre de ma famille. Un matin, alors que je partais pour l'école, on a sonné à la porte et j'ai trouvé une femme sophistiquée debout à l'extérieur qui a souri et demandait si elle pouvait entrer. Vous devez être Diana, non ? Euh oui, qui êtes-vous ? Je suis ta tante, la soeur de ton père. Je l'ai regardée, puis j'ai regardé papa sur le canapé. Sérieusement ? T'es la soeur de ce type ? Ma chérie, ta mère ne te l'a jamais dit ? Ce n'est pas ton vrai père. Quoi ? Ah ? Alors que maman est arrivée en courant, elle est devenue toute passe. Vous, qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis ici pour emmener Diana à voir son père. Tout le monde, attendez juste une putain de seconde. J'ai un autre père ? Tu ne vois pas à quel point tu es différente ? Ce n'est pas vraiment un secret. Tout le monde dans cette maison le sait. J'avais la tête qui tournait. Je ne pouvais pas le croire. Alors, qu'est-ce qu'il veut maintenant, hein ? Il m'a juste abandonnée quand je suis tombée enceinte d'elle. Il veut vraiment la rencontrer juste une fois. Diana, ça te va ? Tu étais trop choquée pour refuser. Maman a essayé de m'arrêter, mais j'ai retiré mon bras et j'ai suivi la femme dans la limousine qui nous attendait. Quand je suis arrivée à la maison de papa, j'ai dû me pincer les joues. C'était un énorme manoir plus grand que toute mon école. Mon père était millionnaire. Un majordome et des servantes se tenaient à l'entrée. Et soudain, ils s'embaient sur le point de tomber. Alors, j'ai couru en avant pour les aider. Mais ma tante m'a arrêtée. Oh non, ma chérie. Ils s'inclinent, ils montrent leur respect. Oh, c'était une révérence. Quelqu'un me montrait du respect ? Ça, c'est nouveau. Elle m'a emmenée au dernier étage et a ouvert une porte dorée. Puis elle a fait demi-tour et est partie. Je suis entrée et j'ai trouvé un homme assis dans son lit. Diana, c'est toi. Entre, je t'en prie. Je t'attendais. L'homme avait l'air si fatigué. Mais il m'a souri chaleureusement et m'a demandé de m'asseoir à côté de lui. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir tendu la main auparavant, Diana. Je suis sûre que tu ne veux pas me pardonner tout de suite. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes. Je ne pense pas qu'il me reste beaucoup de temps à vivre. Et tu es mon seul enfant. Je veux que tu emménages et que tu vives avec moi et ta tante. Euh, je ne sais pas quoi dire. Merci de vous souvenir en fin de mois. Diana, je comprends que tu sois en colère. S'il te plaît, accepte mon offre et laisse-moi me rattraper. En pensant à ma vie avec ma famille, ce n'était pas vraiment une décision difficile. J'ai dit oui. Et juste comme ça, ma vie a basculé. J'ai emménagé et j'ai été inscrite dans une école formidable et j'avais tout le luxe à mes pieds. En outre, il s'est avéré que les médecins avaient tort et que mon père s'est rétabli au bout d'un an. J'ai appris à mieux le connaître et il est rapidement devenu ma personne préférée. Les années ont passé et j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. Un jour, j'étais dans la cuisine quand j'ai entendu une voyette derrière moi. C'était maman. Quand elle m'a vue, elle s'est mise à genoux et a commencé à pleurer comme un petit bébé. Diana, ma fille, s'il te plaît, ai pitié de ta maman. Maman, lève-toi s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai besoin d'un rein. Tu sais combien il est difficile de trouver un donneur de nojo. Et je ne peux pas attendre des années. Je suis vraiment malade et je pourrai bientôt mourir, ma chérie. Maman, je suis vraiment désolée d'entendre ça, mais je ne peux pas te donner mon rein. Peut-être que Séléna le peut ? Non, je ne suis pas là pour ça. J'ai un donneur. C'est Zach. Il est prêt à le faire à une condition. Que tu l'épouses. Il est toujours si amoureux de toi. Maman, t'es folle. Je suis censée l'épouser pour un rein ? Pas pour toujours. Dis juste oui. Après l'opération, tu pourras le quitter. Allez bébé, tu es la meilleure personne que je connaisse. Maman a recommencé à pleurer. Et j'étais tout cœur avec elle. Je ne voulais pas qu'elle meure à cause de moi. Alors, j'ai accepté d'épouser Zach. Et j'ai dit que je divorcerai juste après l'opération. Papa n'a pas soutenu ma décision. Et a essayé de m'en dissuader. Mais j'ai dit, si je ne l'aide pas, je m'en voudrais toujours. C'est ma mère après tout. Mais le jour de mon mariage, j'étais une épave. Alors que j'étais assise dans ma robe de mariée et que je pleurais à chaudes larmes, maman a fait éruption. Pourquoi est-ce que tu pleures ? C'est le jour de ton mariage. Maman, va-t'en. C'est comme ça que tu parles à ta mère, grossière fille. Elle était sur le point de me cracher au visage quand je l'ai repoussée et que je suis sortie de la pièce en courant. Tout ça ressemble à une énorme erreur stupide. Je ne m'ai pas Zach et je ne voulais pas l'épouser. À ce moment-là, j'ai aperçu maman et Séléna au loin. Et on aurait dit qu'elles se battaient. Qu'est-ce qui se passait avec ces deux-là ? Plus tard, mon téléphone a sonné et j'ai reçu un message de Séléna. Diana, maman ment. Zach est un voleur professionnel, maintenant, et il est vraiment riche. Il a dit que si maman te faisait l'épouser, il lui donnerait une fortune. Elle a tout falsifié. J'ai été impliquée dans ça aussi. Mais voir ton visage triste en ce moment, ça me tue. N'épouse pas Zach. Notre mère est une psychopathe. Je ne pouvais pas le croire. Ma mère voulait littéralement me vendre. Comment elle pouvait être aussi horrible ? J'ai quitté mon mariage et j'ai couru chez papa. Je pleurais comme une folle et il m'a serré très fort dans ses bras. Papa, ma mère est une mauvaise et elle me déteste. J'en ai assez. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Est-ce que tu veux bien m'aider ? C'est ce que je t'ai eu à demander, ma chérie. J'ai travaillé avec l'avocat de papa pour monter un dossier afin de dénoncer ma mère et Zach. Et un mois plus tard, ils étaient tous les deux envoyés en prison. J'ai eu pitié de mes jeunes sœurs. Et j'ai voulu leur montrer de la gentillesse. Alors je leur ai offert une place dans le manoir. Quand ma mère sortira de prison, je serai le PDG de l'entreprise de mon père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada